Turkish Airlines, la compagnie aérienne, la nouvelle compagnie a connu de ses activités aériennes en République démocratique du Congo, suivait plutôt sur le portail de John Tati rendu par Sandrine Kemba de Chang. Le ciel congolais devra désormais compter sur la compagnie aérienne Turkish Airlines. Après un vol inaugural réussi, le directeur général de cette compagnie aérienne en a profité pour présenter à la presse l'essentiel du plan d'action de son entreprise en RDC. Vous devez tester Turkish Airlines. Vraiment nous sommes bien servis, bien qualités, l'avion tout est nouveau. Nous voulons que les congolais doivent visiter du monde avec Turkish Airlines. Parce que les congolais méritent de connaître du monde. Nous voulons aussi, du monde aussi doit connaître du monde. Le représentant du ministre des Transports et voies de communication qui a procédé à la coupure du ruban symbolique a quant à lui salué les nouveaux partenariats qui viennent renforcer les liens des coopérations déjà forts entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Je ressens ce moment comme une étape décisive pour redynamiser le niveau des échanges commerciaux déjà importants entre nos deux états. A l'ouverture des nouveaux horizons et surtout le développement des nouvelles perspectives débouchant notamment sur l'augmentation et équilibrée du nombre de fréquences et l'air d'extension et d'autres villes de l'autour républicain. Ces appareils qui survoleront le ciel congolais et le reste du monde sont tous des Boeing 738 d'une capacité des 150 places assises, dont 16 en classe business. Voler avec Turkish Airlines, c'est voler en toute sécurité. Merci. Merci. Merci.